En 2023, on a décidé de faire évoluer l'équipe, le climat actuel. Dans la dynamique des ambitions du groupe, il faut que les ambitions du team actuel soient à la hauteur, puis les moyens du team actuel soient à la hauteur des ambitions. Aujourd'hui, d'être à la fois skipper et directeur, ça paraît plus raisonnable, c'est trop ambitieux, ça me paraît aller vraiment dans l'ordre des choses, de mettre les bonnes personnes au bon poste. À partir de demain, c'est Anthony Marchand qui va devenir le skipper de l'Ultime Actual. Je suis vraiment honoré, très fier de porter les couleurs d'Actual. Je voulais dire un grand merci à Actual, à Yves, de me donner le rôle de skipper de l'Ultime Actual pour les deux saisons à venir. Ça me donne envie d'en plus travailler. J'ai vraiment voulu prendre le temps de mourir à cette décision, parce que c'est vraiment une très grosse responsabilité vis-à-vis de l'équipe, vis-à-vis du bateau, vis-à-vis d'Actual, vis-à-vis d'Yves. Le fait que ce soit aujourd'hui, lui, le pilote officiel du bateau est dans la logique de ce qui a été construit ces deux dernières années. J'avais déjà un gros oui en tête, mais j'avais besoin du convoyage retour après cette route du Rhum pour être sur le bateau, visualiser ce que c'est d'être sur le bateau, voir si je me sentais déjà heureux de naviguer sur une machine de cette importance, si je me sentais moi-même avec ma manière de naviguer en sécurité, si je me sentais que j'avais une possibilité d'être rapide sur ce bateau. Et voilà, j'avais besoin de cocher toutes ces petites cases avant de dire un gros oui en arrivant à la Trinité-sur-Mer après ce qu'on voyage retour. Notre objectif, c'est l'Arkea Ultime Challenge Brest. Là, c'est un morceau, c'est le tour du monde en course, en solitaire, sans escale, en ultime. Ça va être la course qu'il faudra suivre en 2024. Anthony, aujourd'hui, pour les trois prochains mois, il va s'affûter dans les mers du Sud, il va faire les étapes du Sud de Ocean Race, donc c'est parfait, c'est la préparation idéale pour les rendez-vous qui nous attendent en 2023. Voilà, je vais prendre le départ dans pas longtemps de The Ocean Race, une course autour du monde en équipage sur le bateau Biotherme. Ça va être un excellent entraînement pour moi d'aller naviguer dans les mers du Sud en prévision de l'Arkea Ultime Challenge. Prendre la dimension et les connaissances des vagues, des éléments, du vent. Et c'est toujours important de mesurer par soi-même et d'aller ressentir un peu ce qui se passe dans des terrains un peu hostiles et dans des endroits qu'on ne connaît pas trop. C'est vrai qu'on ne va pas naviguer dans le Grand Sud tous les quatre matins. Et donc, ça va être une super expérience en moi. Au-delà du compétiteur, son côté humain matche très bien avec l'ambiance du team actuel. Pour ma part, je vais me concentrer sur la direction générale du projet. Je suis très reconnaissant de la confiance qui m'est accordée par Samuel et son équipe. Aujourd'hui, tu n'es peut-être plus le skipper du bateau, mais tu es encore plus le directeur. Ça fait plus de 20 ans qu'on collabore avec Actual. La confiance, elle s'est construite année après année. Là, en l'occurrence, je sais pour qui je travaille, je sais quels intérêts je défends. Ce sont des valeurs qu'on partage avec Samuel Thual. Tout est réuni pour faire en sorte que là où les ambitions de l'Actual Group, c'est d'être un acteur majeur du travail en France. Moi, j'ai envie de faire du team actuel un acteur majeur de la course au large. Je me fais confiance dans la façon de mener l'équipe pour vraiment mettre entre les mains d'Anthony un bateau qui va être performant et fiable. On va travailler au mieux pour être dans cet objectif de podium qui nous paraît à notre portée.